Les nouvelles de la Côte du Sud, une collaboration de la MRC de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny, la Société et le Développement économique de Montmagny et la Ville de Montmagny. La Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches a présenté, le 25 janvier dernier, un mémoire au commissaire du Bureau des audiences publiques sur l'environnement dans le dossier du projet de développement éolien au Massif du Sud. Les représentants de la CRE ont signifié au BAP 13 avis en lien avec l'opportunité que représente l'exploitation du potentiel éolien pour la région. Considérant une densité régionale unique, d'éléments à haute valeur de conservation, la CRE affirme qu'une aire protégée et complémentaire au projet éolien est compatible avec la vocation et les usages touristiques du parc régional du Massif du Sud. Le BAP doit déposer son rapport au ministère au plus tard le 12 avril. Celui-ci devrait être rendu public 60 jours après cette date. Saint-Laurent Énergie projette d'ériger un parc éolien de 75 éoliennes fournissant 150 mégawatts pour augmenter la production d'énergie renouvelable dans la région. Le député de Montmagny-Lylaine Norbert Morin a annoncé hier au nom de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Lynn Beauchamp, l'autorisation permanente pour le cours de gestion et technique de scène au Centre d'études collégiales de Montmagny. Le Centre d'études collégiales de Montmagny accueille un maximum de 34 élèves en gestion et technique de scène, un programme conçu pour former des techniciens polyvalents capables d'assurer les opérations techniques reliées aux arts de la scène. Les organisateurs des Grands Prix du Tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches ont fait connaître hier les finalistes du 26e gala touristique qui aura lieu le 8 avril au Centre des congrès de Lévis. 11 entreprises et organismes de Montmagny-Lilet sont au nombre des finalistes. L'Auberge des Glacis de Lilet, l'Auberge-Restaurant chez Octave de Montmagny, l'Hôtel Le Florimé de Montmagny et le Restaurant aux Tentations de Cap-Saint-Ignace figurent sur cette liste. Les festivals du Bûcheux de Saint-Pamphile et de l'Oie-Blanche de Montmagny y sont également. Le Camping-Échalet-la-Demilieu à Saint-Jean-Port-Joli et le Camping de la Pointe aux Oies de Montmagny y sont également. La Maison du Grand-Héron de Lille-Augru, le Musée maritime du Québec à Lille-la-Sur-Mer et l'Office du Tourisme de la Côte-du-Sud ont aussi reçu des invitations au gala à titre de finalistes 2011. Les Arts de la Seine de Montmagny sont à nouveau finalistes dans la catégorie Diffuseurs de l'année au Prix Rideau 2011, dont les prix seront remis le 17 février. Le Réseau indépendant des Diffuseurs d'événements artistiques unis, du nom Rideau, offre 5000 $ aux gagnants. Le Comité des spectacles de Dolbo Mistassini et le Théâtre Lionel Gros de Sainte-Thérèse sont aussi finalistes dans la catégorie. Le prix souligne l'audace, l'ingéniosité et l'excellence du travail de direction artistique d'un diffuseur. Le directeur du greffe et des affaires municipales de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, s'envole aujourd'hui pour une première mission à titre d'expert en administration municipale en Haïti. Félix Michaud sera l'un des trois experts municipaux canadiens qui fourniront une assistance stratégique à la reconstruction d'Haïti. Il a été sélectionné parmi une vingtaine de candidats ciblés par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Ses missions d'aide sur deux ans sont prévues pour le programme de coopération municipale Haïti-Canada. L'employé de la Ville de Montmagny sera dans la région haïtienne des Palmes jusqu'à son retour le 12 février. Enfin, les propriétaires de la station de radio CIQI 90,3 Maumany ne disposent plus que de trois semaines pour mettre en onde leur programmation sur la fréquence FM dont la licence leur a été accordée au mois d'août 2008. Prétextant un contexte économique défavorable, entre autres avec l'incertitude liée au contrat du métro de Montréal à l'automne dernier, les propriétaires ont demandé et obtenu une prorogation de leur licence qui expirait le 26 août 2010. Le CRTC a prolongé le délai de mise en onde au 25 février 2011. S'il semble qu'on s'installe au 191 chemin des Poiriers-Montmagny, il n'en demeure pas moins que c'est actuellement le silence radio sur la fréquence que possède depuis plus de deux ans le groupe CIMAR pour la région de Montmagny-Lillet. C'est à les dernières nouvelles de notre région pour aujourd'hui. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada